Donc, bienvenue à Mouima. Je me présente, Karim Haddaoui, séramiste d'art. Je suis diplômé des beaux-arts. J'ai enseigné le dessin au lycée Mirab del Kader pendant cinq ans. Après ça, je me suis mis à mon compte et j'ai travaillé. J'ai participé à plusieurs salons et à plusieurs expositions et concours aussi, ce qui m'a valu d'être primé, d'avoir eu le premier prix déjà en 1991 au Grand Concours National des Arts Appliqués. Ensuite, j'ai été aussi primé à l'occasion du Salon National de la Céramique qui s'est déroulé au Palais de la Culture, et cela en 1998. Donc, j'ai obtenu le premier prix aussi. J'ai participé à des expositions internationales, notamment, j'ai exposé à l'ONU, au siège de l'ONU, à New York, aux États-Unis en 2000. Et à la même année, j'ai exposé aussi à la foire de la céramique et du verre à Valence, avec un groupe d'Algériens, ce qui nous a valu d'obtenir l'Alfador, qui est une distinction suprême de cette foire. Après ça, j'ai continué mes activités. J'ai en parallèle ouvert un atelier au Maroc à Fès, où j'ai travaillé pendant deux années avec des Marocains. J'ai ouvert aussi, à la même époque, parallèlement, notre atelier en France, dans la commune, plutôt dans le département de l'Inde, exactement dans une ville qui s'appelle Issouda, où j'ai exercé aussi pendant quatre années, ce qui m'a valu de réaliser des choses. particulièrement, j'ai été sollicité par la Chambre des métiers de l'Inde pour la conception et la réalisation du trophée de la qualification qui devait récompenser les lauréats des centres de formation professionnelle de ce département. Donc, grosso modo, voilà.